Bonjour mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, ici le gymnase municipal d'Estaing. Nous allons assister à un combat national de poids léger en 30 minutes ou un tombé. L'arbitre est monsieur William Fossett. Les deux antagonistes sont Alberic Dericourt qui est ici à gauche avec une cape. Alberic Dericourt est d'ailleurs surnommé le petit prince et son adversaire est Bobby Guenelay. Et en ce moment l'arbitre d'ailleurs vérifie pour voir si Guenelay ne masque pas sous sa semelle quelques objets qui puissent être dangereux pour Dericourt. Le speaker était Raymond Coignard. Combat en 30 minutes ou un tombé. C'est un combat qui s'annonce assez équilibré. Et il se signale peut-être par Alberic Dericourt qui est surnommé, nous l'avons dit, le petit prince. Le petit prince de la voltige. Et Alberic Dericourt diffère en cela des autres catcheurs que c'est un vrai gymnaste, très souple et qu'on dit qu'il apporte quelque chose de nouveau dans le catch. Je vous rappelle, 30 minutes ou un tombé. Alberic Dericourt en collant blanc. Bobby Guenelay surnommé le battant parisien en slip noir. Guenelay un genou au sol. Allez mon prince ! Et la façon dont Dericourt se débarrasse de la prise de Guenelay, qui est tout à fait significative. Dericourt est très léger. C'est un voltigeur. Et en face d'un catcheur qui dispose d'autant de ressources, Guenelay va devoir s'employer à fond pour arriver à quelque chose. On dit dans la salle qu'il n'y a pas de chiquet. Effectivement, il n'y a pas de chiquet. Ce sont deux athlètes en ce moment qui sont dans le ring. Et en ces images de Jacqui Artaud, qui a été surnommé le catcheur du hogar, nous montrent bien d'ailleurs toutes les difficultés que rencontrent Dericourt et Guenelay pour se surprendre mutuellement. En ce moment, c'est Guenelay qui est dans une très mauvaise position. Il s'en débarrasse d'ailleurs très bien. C'est un combat de stylistes. Il fallait d'ailleurs s'y attendre. Alberic. Dericourt n'est pas très fort. C'est un garçon qui peut même paraître fluet. C'est-à-dire que si vous le rencontriez dans la vie, ou tout simplement sur un trottoir, il ne se signalerait pas par une musculature impressionnante. Mais il dispose d'énormes ressources pour le catch. C'est un peu un feu follet, un serpent. Il se faufile partout. Il est très difficile d'avoir prise sur lui. Il a été entraîné et formé à Milan par le grand spécialiste du catch, Pucci. Oh non, je ne suis pas d'accord avec le prince. Moi, que je sais que ce travail ? Non, ça ne marche pas. Monsieur, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Non, mais non, mais ce n'est plus du catch. C'est de la chromatie, quoi. Exactement, monsieur. On peut très bien voir un combat entre stylistes. Ce n'est pas grave, vous savez. C'est de la chromatie. Non, ce n'est pas de la chromatie, justement. Il n'a plus qu'à prendre un trapèze. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais ce sont des gens qui viennent de la gymnastique. C'est très beau, au contraire, vous savez. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du catch. Mais évidemment, dans la salle, il y a des mouvements divers. On se sent en général en catch à avoir des combats forcenés. Voir les catcheurs dépouiller tous leurs trucs dès le départ. Et effectivement, entre Alberic et Dericourt et Bobby Gainley en ce moment. C'est un combat de très bonne qualité. C'est Gainley en ce moment. Toujours Gainley qui a su se débarrasser d'une riposte qui pouvait paraître dangereuse de Dericourt. Alberic est par terre en ce moment. Alberic bien embêté, mais faites-lui confiance. Il va s'en sortir. Oh, un coup de pointe contre le Petit Prince. Ah, le Petit Prince qui s'en remet mal. Ta couronne au puce. Ta couronne au puce. Au puce. Mais dis-donc. Au puce, ta couronne. Monsieur, il faut attendre la fin d'un combat pour savoir qui va gagner. Toujours Dericourt en mauvaise posture. C'est Alberic Dericourt qui en ce moment est en bien mauvaise position à 22 ans et il exerce le métier de dessinateur industriel. C'est un garçon qui a du doigté. D'ailleurs, il va le prouver. Car en lutte pure, en tout cas, il apparaît légèrement supérieur à son adversaire Bobby Gainley. Encore un coup de pointe que vient de recevoir Dericourt. Gainley, il faut le reconnaître, a nettement à l'avantage depuis 5 ou 6 minutes. Dericourt est contraint à la défensive. Mais cela ne veut rien dire car en catch, il y a des retournements de situation subis. Et ce qui semble acquis depuis de longues minutes, est tout simplement démenti par une bonne prise, une parade ou une riposte. En ce moment, le combat semble bien à sens unique. Un sens qui va de Gainley à Dericourt quant à l'avantage. Et Petit Prince, on disait que sa musculature était assez fine. Et c'est vrai, c'est un garçon qui ne mesure pas plus d'un mètre 62, un mètre 63. Qui s'en sort très bien. Regardez-le maintenant. Regardez-le, vraiment. C'est très difficile d'en venir à bout. C'est un garçon insaisissable. Un coup de chanson, la danseuse ! Écoutez, monsieur, je crois qu'il vaudrait mieux laisser les cacheurs en découdre eux-mêmes. Oh, le presse ! Ah, tu vas en lui, presse ! Du presse qu'on sort ! Mais non, monsieur, il n'agit pas de le sortir, au contraire. On n'a pas le droit de rester plus de 10 secondes hors du ring. Le chef français, l'arbitre, vient de séparer Dericourt et Gainley. Dericourt qui semble s'être, malgré tout, bien remis des 5 ou 6 mauvaises minutes qu'il vient de passer. Et cependant, c'est Gainley qui lui porte une nouvelle prise. Ah, très bien ! Belle parade ! Le coup de Gainley n'a rencontré que le vide. Les semelles de Gainley n'ont rencontré que le vide. Le prince est par terre. Cléobrac, subit Dericourt. Bravo ! Une très belle sortie acrobatique, repoussée par deux coups de semelle dans l'estomac. Dericourt se relève. Gainley, son adversaire, a la réputation d'être un catcher très dangereux. On l'a surnommé le battant parisien et ce n'est pas sans raison. C'est un garçon de 23-24 ans. C'est un lutteur amateur. Et qui a gagné contre le petit prince. Certaines lettres de noblesse qu'il manifeste ici, dans le ring du gymnase municipal de Seine. Je ne suis pas d'accord, pas lutte irrégulière. Je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Il n'y a pas de lutte irrégulière là-dedans ? Je ne suis pas d'accord, moi. Je crois que les décisions de l'arbitre sont contestées. Il n'est pas de poids, il n'est pas pas, il ne peut pas faire, il ne peut pas faire. Mais il ne peut pas, mais je vous dis que... Mais regardez le poids ! Il ne peut pas faire un catcher, mais alors celui-là, il perd d'abord. Ah non, moi non, moi non. Voilà, les deux combattants, Dericourt et Gainley, se sont retrouvés, eux. Même si les points de vue des spectateurs qui m'entourent ici à Astin ne sont pas coupés, eux. Et c'est toujours le petit prince, d'ailleurs, qui subit l'emprise de son adversaire. Très belle riposte, très belle parade. Eh bien, c'est très beau, monsieur, c'est très beau. Il faut le faire, je vous l'assure, il faut le faire. Mais non, mais non, mais ça, c'est de l'acrobatie, ça n'est pas du catch. Il entre dans le catch, une grande part d'acrobatie. Évidemment, le style d'Dericourt est en contraste avec tout ce que l'on peut voir en général dans les rings de catch. Cela peut surprendre au début, mais enfin, ce qu'il fait est très plaisant. Cela demande beaucoup d'habileté, beaucoup d'entraînement. Et Genley, là, qui a pourtant l'avantage, a beaucoup de mal à avoir une prise sur Alberic d'Dericourt. Même s'il nous a semblé, comme à vous d'ailleurs, sans doute, que Genley ait maintenant, après 10-15 minutes de combat, un net avantage sur le Petit Prince. Voyez la parade du Petit Prince, tout en finesse. Et voilà, le Petit Prince va justifier son surnom, le Petit Prince de la Voltige. Monsieur Fosset compte. Si Monsieur Fosset ne dépasse pas un ou deux, ce n'est pas qu'il ne sait pas compter, mais c'est qu'il doit interrompre son compte, puisque les épaules d'un ou de l'autre catcheur ne touchent plus le sol. On annonce officiellement 10 minutes de combat, alors que Monsieur Fosset intervient pour que Genley lâche la jambe de Dericourt. Genley a porté un coup interdit, il a une prise interdite à Dericourt, et l'arbitre, Monsieur Fosset, est très justement intervenu pour que cela cesse. En temps des cris d'hiver, vous les percevez peut-être, sauvages, bruts, ces cris s'adressent naturellement à Bobby Genley. Et Big Genley en pilote sombre. Il faut dire que, malgré l'apparente infériorité de Dericourt jusqu'à présent, la sympathie de la salle, à part les gens, quelques gens qui ne sont pas d'accord sur sa façon de catcher. Non, mais non, mais non, mais non, vous voyez bien qu'il ne peut pas résister malgré sa souplesse, il n'y a pas de problème. Et bien, à part ses rares avis, des gens qui ne sont pas d'accord, Dericourt a réussi à conquérir la sympathie de cette salle de stint, alors que Genley, au contraire, apparaît d'ores et déjà comme le méchant de cette rencontre. Un coup sur la tête, ce n'est pas régulier naturellement. Je me rappelle que les règles du catch sont assez strictes, on n'a pas le droit de donner de coup de poing, on n'a pas le droit d'enfoncer ses doigts dans les yeux de son adversaire, ni d'arracher les oreilles, etc. Vous pouvez sans peine inventer le reste. Toujours Genley. Dericourt a rencontré un adversaire très dangereux qui a très bien su prendre sa mesure. et qui a vu que l'efficacité d'Dericourt résidait justement en sa mobilité. Et il s'arrange pour ne jamais laisser Dericourt justement en profiter. Il le contrôle toujours de très très près. Vous savez, le cabriol roulé sur le dos de Genley par Dericourt, alors que la salle entourage. Alors là, je suis d'accord. Vous n'étiez pas tout d'accord. Mais monsieur, vous changez d'avis. Non, non, mais je suis sportif, moi. Non, non, là, ça c'est beau. Ça c'est beau. Je suis d'accord, ça c'est du catch. Voilà. C'est en effet une très belle prise portée par Dericourt sur Genley. C'est au tour maintenant de Genley de subir l'emprise de son adversaire. Genley qui porte une genouillère à la jambe droite, au jambe droit. Il semble légèrement souffrir. Alors que Dericourt tourne autour de lui. Maintenant, il s'amuse un peu avec Genley. Il y a quelques objets qui volent dans le ring, mais ce n'est pas très grave. Allez, le point. Et en ce moment, Genley essaye de se libérer de la prise de Dericourt. Dericourt signale justement à l'arbitre, monsieur Fosset. Une irrégularité. Alors qu'au bord du ring, il y a des spectateurs qui se lèvent maintenant, qui manifestent un peu. Bien sûr, la façon de catcher de Genley peut être critiquée. C'est brut, n'est-ce pas ? Genley, attends. Ah non, 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 non. Voyez-vous, au départ, d'accord, maintenant, le prince, là, il me reste mieux. Moi, je croyais vraiment pas que là, tu aurais ce caractère-là. Alors là, non. Enfin, plus de corps que de mal, les deux catcheurs. Vous avez vu les qualités athlétiques du petit prince qui est maintenant juché comme un phare sur les épaules de Genley. Ah, c'est assez extraordinaire, ça. On se croirait dans les Landes. Alors qu'au micro-officiel... Ah, Genley vient de tomber ! Genley vient de tomber ! Ah, c'est assez étonnant, ça. Ah, Genley est tombé. Il semble d'ailleurs que c'est très mal. Je vous ai signalé au début de ce combat qu'il portait une genouillère au genou droit. Alors que l'un des soigneurs est en train de l'aider. Il n'a pas le droit de rester plus de 10 secondes hors du ring. L'arbitre a compté 9. L'arbitre le prévient. C'est un avertissement officiel. Je vous disais, ce qui d'ailleurs peut traduire le courant de sympathie qui va vers le petit prince, qu'il y a eu deux primes attribuées depuis le début du combat aux catcheurs et que les deux primes sont allées à Albéric-Déricourt qui viennent de se débarrasser et de porter une nouvelle prise. Regardez les qualités athlétiques de ce garçon. C'est vraiment extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours Déricourt alors que là, il me semble bien qu'il y a quelques doigts dans les yeux. Encore une irrégularité à mettre au compte de Bobby Genley qui les accumule. Il faut le reconnaître depuis le début de ce combat. Encore un coup qui ne semble pas très régulier. Genley remonte sa genouillère. Il reçoit un autre avertissement de William Fossett, l'arbitre. Déricourt se redresse. Il semble souffrir. Il a accusé d'ailleurs le coup de Genley. Une manchette, une manchette extrêmement violente appuyée par un coup sur la nuque. Doucement, c'est pas vrai que l'autre truc là ! Non, oui ! Ah non, je suis plus d'accord là ! Doucement ! Non, non, mais c'est pas vrai ! Dehors l'arbitre ! Non ! Ah oui, monsieur Fossett prévient une nouvelle fois Genley qui regarde d'ailleurs avec beaucoup de morgue et de hauteur les spectateurs de la salle de chen. Genley, c'est évident, n'en a cure. Alors que le Petit Prince repasse à un mauvais moment. Vous savez, monsieur l'arbitre fait son métier. Et il est mieux placé que nous pour voir alors qu'il y a des recours qui viennent précisément. Lui aussi. 10 secondes seulement hors du ring. Sinon c'est Genley qui a gagné. Genley n'a pas le droit de faire ça. Il doit attendre qu'Obéricourt ait regagné le ring. L'arbitre, 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 l'arbitre ! Non, non, mais là il semble que l'expectateur prenne à partie l'arbitre. Ils ont tort, c'est Genley plutôt qu'il faudrait prendre à partie. Voilà, une très belle riposte, une astuce de déricourt qui lui permet de regagner le ring puisqu'il apparaît maintenant que monsieur Fossett n'était pas capable de faire respecter les simples lois du catch. Un coup de savate, très joli. Un autre coup après retourner, très joli toujours. C'est la punition du méchant de Bobby Genley, le battant parisien. C'est maintenant une série de manchettes administrées par déricourt à Genley. Genley ! Déricourt qui s'est juché maintenant sur les plus hautes cordes qui entourent le ring. Et qui piétine son adversaire. Une très belle sortie, coup de tête dans le ventre. Genley est conté en ce moment. Six, il se redresse. Nous avons dépassé maintenant le milieu du combat. Et je crois que l'on peut dire que, sur ce que nous avons vu pendant ces 15 premières minutes, eh bien, déricourt et Genley ont pratiquement fait jeu égal. Et s'il n'y a pas de tombée en 30 minutes, eh bien, il sera très difficile au juge de départager les deux catchers. Toujours quelques cris qui sont en général peu flatteurs pour Genley. Il s'en fout d'ailleurs, il est au centre du ring, lui il catche. Je pense qu'à une seule chose, c'est d'essayer de tomber Alberic Déricourt. Qui en ce moment, lui, essaye de faire la même chose à lui-même Bobby Genley. 20 minutes de combat, officiellement. Nos chronomètres, en fait, au moins le mien et celui des officiels, marchent tout à fait bien. Puisque tout à l'heure, j'avais 15 minutes, ils avaient 10 minutes. Maintenant, j'ai 15 minutes, ils ont 20 minutes. Il y a toujours 5 minutes de différence. C'est donc que tout marche pour le mieux. Une provocation sans cesse, une provocation continue dans le regard de Genley, il semble dire. Déricourt, allez, viens, si tu l'oses. C'est l'opposition de la force à la finesse. En ce moment, c'est la finesse qui gagne. Une prise curieuse, là. Il y a Déricourt qui est en train de façonner un repose-tête maison. Une fabrication tout à fait personnelle à ce pauvre Genley. Ce n'est évidemment pas un champogne que Déricourt est en train de faire à Genley. Mais une bonne prise de tête, là, qui doit bien gêner ce pauvre Genley, qui paye tous ses mauvais actes depuis le début du combat. Et ce n'est que justice. N'est-ce pas, monsieur ? Il faut que ce soit les bons qui gagnent. Oui, mais là, il a changé. Au début, il faisait la souffresse. Maintenant, ça va, il fait du coach. C'est potable, maintenant. C'est potable. C'est potable. Genley s'en sort en général par sa force. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire. Et contre la force de Genley, eh bien, Déricourt ne peut absolument rien faire. Il faut vraiment que sa prise soit très bien portée. Pour que son efficacité soit complète. Genley, toujours construé, sifflé, hué. Les avertissements de l'arbitre sont d'ailleurs à sens unique depuis le début du combat. C'est toujours Genley qui se fait reprendre. Le petit prince est encore tombé du ring. À la suite de quelques coups de pied irréguliers. Il souffre d'ailleurs. Regardez-le dans son coin, là. Il s'est fait mal, sans doute, en tombant. Et il vient de recevoir encore une prise. Il n'est décidément pas tombé pour rien. à l'arbitre qui essaye de repousser Genley. Non, l'arbitre, ça ne va pas, l'arbitre ! Il y a des spectateurs qui sont maintenant debout, qui se sont levés, qui ont quitté leur siège. Encore un bien vilain geste de Genley. Genley qui salue, qui s'applaudit lui-même. On se croirait aux soviets suprêmes. They're proud. They're proud. They're proud. Mon하기. They're proud. They're proud. C'est Dericourt qui a repris le dessus. Il manifeste une très belle vitalité ce Dericourt. Il est fatigué, il récupère très vite et pourtant qu'est-ce qu'il a pris comme coup depuis le début du combat. C'est le brillant Genley qui souriait tout à l'heure avec beaucoup de morgue et de suffisance. Une casquette dans le centre du ring jetée par un spectateur avec un très bon dégagement de M. Fossette. Genley par terre. Genley qui est compté 4, 5, 6. Il se relève. Et Dericourt continue. Très belle riposte. L'élan dans les cordes. Entre les jambes de Genley. Retour. Cabriol. Éprise. Comptez 3. Dericourt vainqueur. M. Coignard, le speaker officiel. Et bien le petit prince, Albéric Dericourt, est déclaré vainqueur par un tombé. Il l'a bien gagné. Il a prouvé qu'il était un très bon catcheur. Même si son catch n'est pas très orthodoxe. Orthodoxe en ce sens qu'il peut surprendre les gens qui fréquentent habituellement les salles de catch. Ce combat vous était retransmis depuis le gymnase municipal de Steyn dans la banlieue périsienne. Alors que ce dernier geste de Genley n'est pas très bon. Et alors que nous allions rendre l'antenne, il me semble que le combat n'est pas tout à fait terminé. Puisque très justement d'ailleurs le petit prince s'est défendu. Et qu'il vient de projeter le très méchant, mais alors le très très méchant Bobby Genley. Et hors du ring, que Dericourt salue maintenant, qu'il a gagné et bien gagné ce combat. a duré en tout 24 minutes. Dericourt a gagné. Il était réalisé par Jacqui Erto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada